Nous sommes ici à la clinique de vaccination du Centre Huitville de la Pêche avec Frédéric Parizeau et François-Régis Fréchette. Ils vont nous montrer comment ça marche ici et répondre à nos questions. Alors, allons-y. Alors, je vais vous suivre. L'entrée, naturellement, vous avez fait l'hygiène de vos mains avant d'entrer. Pas du masque, toujours obligatoire. Les mesures de base d'hygiène, on va maintenir un 2 m, mais on ne sera pas plus de 10 minutes ensemble, alors on va procéder. On arrive ici au centre d'enregistrement où le rendez-vous est déjà introduit dans le système Clic Santé, où les gens ont pu prendre le rendez-vous. En format web ou au téléphone. Ça va? Alors, il y a une validation de l'identité. À cette étape-ci, il y a une validation afin que les gens, puisqu'on y va en fonction des priorités ministérielles, les gens en haut de 70 ans à partir de 70 ans, pouvaient s'inscrire à partir d'hier pour avoir les rendez-vous. Mais les rendez-vous d'aujourd'hui ont déjà été planifiés il y a probablement deux semaines. Alors, on est rendu à cette étape-là. Une fois qu'on aura eu la validation que le rendez-vous est toujours en cours, puisqu'on pourra avoir des annulations, on va procéder vers la salle de vaccination. Alors, ici, on fonctionne en DIAD. On aura une évaluatrice et une personne qui fait la vaccination. Alors, toujours dans le même système Clic Santé, on aura les informations et on validera les informations avant la vaccination. Alors, c'est une infirmière qui assure le suivi. Puis, par la suite, une des infirmières va... une personne professionnelle autorisée à vacciner. Ça pourrait être autre chose qu'une infirmière. Ça pourrait être une... Alors, elle recevra le vaccin par la suite, avec une dernière validation. Une fois le vaccin administré, vous voyez, on respecte toujours nos deux mètres. On a mis en mesure des mesures d'isolement, de distanciation sociale. À partir du moment où on est ici, de la porte à la sortie, on le fait environ dans une heure. Une fois le vaccin administré, on a une salle d'attente, qu'on appelle, où on va demander au client de rester pendant une quinzaine de minutes. On est dans un air ouvert. Ça leur permet de voir n'importe qui qui est dans la salle, s'il y a quelque chose, une réaction ou quoi que ce soit, de réagir. Puis, on a la sortie où on peut quitter au bout d'une heure. On a fait des espaces... Notre volume, présentement, est à faible densité. Mais on s'imagine qu'on atteindra des cibles de tout près de 1000 clients par jour, ici, à Wakefield. Normalement, le rendez-vous sur Clic Santé va avec le code postal. Donc, lorsque la personne consulte le site, on lui demande son adresse. Et normalement, on va lui remettre le site. On va donner un rendez-vous au site le plus proche de ses heures. Mais il te donne l'option. Oui, tout à fait. Mais dans le contexte où on s'attend à ce que des sites soient plus achalandés, par exemple, le Palais des congrès, des gens de l'urbain ou d'autres endroits dans le territoire pourraient se présenter à la clinique de Wakefield. Comme l'indiquait mon collègue, on vise entre 750 à 1000 doses par jour lorsqu'on sera à pleine capacité. C'est certain qu'aujourd'hui, on est dans un warm-up qui est occasionné par le début de notre stratégie, mais aussi par le fait que les vaccins arrivent progressivement sur le territoire. Donc, actuellement, on donne ce qui est proportionnellement orienté vers le territoire des collines. Mais rapidement, au courant des prochaines semaines, la cadence va accélérer. Demain, je pense que c'est déjà le double des doses qui est donnée ici. Puis par la suite, avec les semaines, les journées d'ouverture vont augmenter. Et le nombre de plages horaires également. On vise 7 jours sur 7 à moyen terme, donc dans 4 à 6 semaines. Ah non, on est déjà rendus là. On est déjà rendus là. Oui, on est déjà rendus là. Et 12 heures par jour. C'est vraiment le nombre de vaccins qui guide nos actions. Oui. Donc, si on a des vaccins qui arrivent, on vaccine. Donc, actuellement, étant donné que les vaccins arrivent vraiment de manière progressive, on est encore un peu à la remorque du nombre de vaccins. Au moment où ça va arriver en grande quantité et qu'on va pouvoir prévoir plus longtemps à l'avance, bien là, on roule, on roule, on roule. Mais c'est un processus qui s'adapte avec le nombre de vaccins qui est disponible. Comme aujourd'hui, tous nos plages sont complètes. Tous nos plages sont complètes demain. Alors, comme je vous dis, à partir du 20 mars, 25 mars, on sera ouvert tous les jours. Alors, si jamais on aurait une augmentation des doses, bien on pourra aussi augmenter nos plages puisqu'on aura déjà des équipes présentes sur nos sites. L'enjeu demeure actuellement l'arrivée des doses, le volume de doses. Mais dans les prochaines semaines, on s'attend à une augmentation de la cadence. Et voilà. Est-ce qu'il y aura donc des annonces pour les différents transdages? Oui. Ça se continue comme ça. C'est comme ça que ça s'est toujours fait jusqu'à maintenant. On a commencé avec les travailleurs de la santé, plus les personnes qui sont vraiment vulnérables dans notre société, les personnes en résidence pour personnes âgées, les CHSLD. On a fait la transdage 85 ans. Alors, les gens de 85 ans ont pu s'inscrire rapidement. Quand on a vu que les inscriptions ont rediminué, les informations sont toujours transmises vers le ministère. Puis, quand on voit que les doses, les gens n'adhèrent pas, bien on ouvre une catégorie plus grande. On a trois types de vaccins présentement. Actuellement, sur place, aujourd'hui, on a du Pfizer. Mais au courant des prochains jours, ça change, ça évolue. Donc, il y en a trois molécules qui vont être en cours de vaccination au courant des prochains jours, prochaines semaines. Alors, il y aura Covishield, qui est AstraZeneca, et il y aura du Moderna. Et pour l'AstraZeneca, est-ce que ça va être considéré pour les gens en bas de 65 ans? Ça fonctionne. C'est toujours en fonction. Tous les vaccins sont bons, hein? Alors, on n'a pas dit que les vaccins de Covishield ne seraient pas administrés à une clientèle. On va ouvrir les clients. On ouvre en fonction d'offrir un vaccin. OK. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.